Un vaisseau spatial, une créature d'une origine inconnue, des astronautes perdus au milieu de l'espace. Ah, on m'informe dans l'oreillette que vous auriez déjà vu ce film. Eh ben non, il vient juste de sortir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne vais pas parler de Fast & Furious 8, le plus gros démarrage de l'année au box-office français, même si je l'ai vu. Et je ne le ferai pas. Vu qu'apparemment dans ce film, la glace ne fond pas et que ça fait très très longtemps que la saga a dit au revoir à la logique et à la physique, je pense qu'il n'y a absolument rien d'autre à dire sur ce film. Vous savez pertinemment ce que vous allez voir lorsque vous rentrez dans la salle pour regarder Fast & Furious 8, voilà, je ne vois pas en quoi je pourrais contribuer là-dessus. En revanche, on va parler aujourd'hui de Life Origine Inconnue de Daniel Espinoza avec Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds et entre autres Rebecca Ferguson. Alors, l'histoire de Life est très très simple. Il s'agit donc d'une bande d'astronautes, chacun spécialiste de son domaine qui sont en mission dans l'espace. Il faut récupérer des échantillons de la planète Mars et mettre en culture une petite bactérie qui va vite devenir très très gênante pour la survie dans l'espace. Évidemment, sinon il n'y aurait pas vraiment d'histoire si tout se passait bien. Ça vous rappelle quelque chose ? Peut-être un film des années 80 qui s'appelait Alien ? Eh bien c'est tout à fait normal parce que c'est assez fait exprès on va dire. Il y a aussi énormément de références à Gravity, dont une qui est vraiment très 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 énorme. Life est donc un film de survival extraterrestre à tendance un peu horrifique qui respecte à mort les côtes du genre et qui va à fond sans rougir. Ce qui est assez impressionnant dans le film, c'est le côté assez réaliste de la vie dans l'espace finalement. Où commence l'imagine ? Parce que ni vous ni nous n'y sommes déjà allés mais bon, voilà. Il y a un vrai effet d'apesanteur, c'est assez fluide, c'est assez bien fait et tout ça, ça a été filmé dans des conditions assez réelles. Si je puis dire, c'est pas le bon mot mais bon voilà. Parce que les acteurs étaient accrochés à des harnais et que le vaisseau spatial existe réellement. Donc ils étaient vraiment confinés dans des petits espaces en tout cas. C'est ça à mon sens assez bien reproduit et c'est peut-être le meilleur point positif du film. Les acteurs interagissent donc vraiment dans l'environnement et je pense que ça aide à apporter un côté assez crédible. Le réalisateur c'est Daniel Espinoza qui est un Suédois et qui en doit récemment Enfant 44 avec Tom Hardy. Donc c'est ni un maître de la SF ni quelqu'un qui avait franchement envie d'innover sur le coup. Parce que en regardant ce film, j'ai vraiment eu l'impression de voir un hommage finalement à de très nombreux films qui se passent dans l'espace qu'on a vu récemment ou un peu moins récemment. Enfin voilà, de toute cette culture qu'il y a du film SF extraterrestre. Le scénario a été écrit par les scénaristes de Deadpool sans pour autant qu'on retrouve le côté des piquants, des répliques et le côté cinglant qu'il pouvait y avoir dans Deadpool, là c'est quand même relativement lisse, on va dire, dans les dialogues ou en tout cas ça m'a pas franchement marquée. Mais ça explique peut-être la présence de Ryan Reynolds. D'ailleurs sur les acteurs, il n'y a pas foncièrement beaucoup de choses à dire. Ils n'ont pas vraiment de grande palette de jeux parce que leurs personnages ne sont pas franchement très développés. On va un peu connaître leurs fonctions, on sait d'où ils viennent, il y a les américains, un britannique, une russe, un japonais. On a à chaque fois à peu près une ligne d'historique sur eux quand il y en a une, sinon c'est pas du tout. On sait qu'il y en a un, c'est sa première mission, on sait que le personnage de Jake Gyllenhaal, lui il est là depuis des centaines et des centaines de jours sans forcément avoir envie de retourner sur la Terre. On sait qu'il y en a un qui vient de devenir père. Bref, ça s'arrête là. En fait, le truc c'est que le film est hyper court. Il dure vraiment une heure et demie pile poil et on est vraiment dans l'action presque tout le temps. On va pas prendre le temps d'installer les personnages ni de créer des relations entre eux. On va vraiment être clairement dans le problème. En soi, qu'on n'ait pas vraiment de background des personnages, c'est pas très important, c'est pas très dramatique parce qu'on va quand même relativement bien s'attacher à eux malgré qu'on en sait que chi parce qu'on se retrouve simplement avec eux dans leurs problèmes et qu'on n'a pas le temps de discuter. Mais ça sous-exploite un peu les acteurs parce qu'on a quand même la présence de Jake Gyllenhaal qui est vraiment un de mes acteurs préférés qu'il a et ça me fait mal de dire un peu sous-exploité et carrément pu être remplaçable finalement comme tous les autres dans le film. Bon, je pense qu'il fallait une tête d'affiche. Mais honnêtement, en termes de rôle de composition, on a vu plus impressionnant que ça. Parce que bon, à part avoir l'air stressé, les mecs montent pas grand-chose de leur talent. J'avais d'ailleurs un peu peur de la présence de Ryan Reynolds qui est plutôt du genre à toujours être un peu le mec qui fait des blagues dans les films et pas forcément très crédible dans la peur. Bah finalement ça passe pour une raison assez... Ah bah vous verrez bien. Niveau réalisation, il y a quelques bonnes idées. Je retiens notamment une scène qui se passe à moitié dehors je crois où il y a une lumière très rouge pas mal rendue et où en fait il y a beaucoup d'air qui passe à ce moment-là à cause de la dépressurisation du camion, enfin je sais plus. Mais du coup, on n'entend plus les personnages parler et ça c'est assez bien rendu parce que pour une fois il n'y avait pas ce côté un peu incrédible de j'arrive à parler au milieu d'un torrent d'air qui passe quoi. Ensuite, sans vouloir vraiment spoiler, je trouve que la créature qui est le problème du film est un peu trop montrée. Elle n'est pas assez dans l'ombre. Le film est assez simpliste dans le sens où il va vous montrer vraiment beaucoup de choses et dans ce cas, on n'a pas un côté horrifique qui est voulu dans certaines scènes et qui finalement a du mal à impressionner le spectateur. On veut essayer de faire peur et ça ne marche pas à chaque fois. En gros, il n'y a pas tellement à dire sur live, tellement ça respecte les codes du genre sans déroger et finalement, sans surprendre. Il y a juste la fin qui mérite peut-être qu'on ait regardé tout le film pour enfin voir une fin comme ça. Enfin, j'ai regardé ça moi avec un plaisir un petit peu coupable, comme si je regardais un sous-alien ou quelque chose. Enfin, ça fait vraiment des fois film de série B, film de série B bien produit, mais film de série B quand même. Vous aurez exactement ce que vous êtes venu voir quand vous rentrez dans la salle pour live et quelque part, heureusement, que ça ne dure pas beaucoup plus longtemps parce que ça serait presque peut-être ennuyé. Du coup, c'est sympa si vous ne vous attendez pas à grand chose parce que ce n'est pas franchement un chef-d'oeuvre de la SF ni un chef-d'oeuvre de l'horreur, on va dire. C'est un peu de la SF fast-food à la gravity. Il y a un problème à la minute 2 et on essaye de le régler pendant 1h30. Après, on ne peut pas reprocher grand chose parce que franchement, j'ai trouvé que c'était bien fait. Vous avez mon avis assez court, je crois, cette fois sur Life Origine Inconnue de Daniel et Spinoza. Vous pouvez tranquillement aller le voir en salle parce qu'en termes de gros films cette semaine, il n'y a pas franchement grand chose de plus intéressant. Ça reste sympa. Voilà, je vous invite à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501